Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous fais une petite vidéo comme ça parce que je viens de recevoir un message qui m'a un peu choqué, donc je vous le traduis ici dans cette vidéo, j'ai un client qui m'appelle qui me dit qu'il s'est acheté une Avenger 2, et il me dit Fred je suis vraiment déçu parce que du coup je la nettoie quasiment, quand il y a besoin je la nettoie, après déjà je lui ai dit il faut la protéger, toujours la machine pour éviter qu'il y a des crachats d'angle dessus, ça va éviter, et après j'ai toujours dit dans mes vidéos, si vous avez besoin de passer un coup dessus, passez un coup d'alcool 70 ou 90, c'est même mieux de trouver du cas. 90 pour un petit peu passer sur votre machine, c'est nickel de l'alcool, il me dit ouais parce que moi je trouve ça pas admissible qu'il y ait des points de calamite et de rouille sur mes vis galva qui sont montées dessus, elles sont toutes rouillées parce que j'utilise du sanitol, je lui ai dit sanitol c'est 100% d'eau, après moi je lui ai dit comme ça, vous savez tout ce qui va être en acier, alors sinon il faut contacter, je lui donne l'adresse de Vlad Vlad, il faut refaire les machines soit en alu, soit en bois, soit en plastique, mais le problème de l'acier c'est l'acier et l'eau, sanitol c'est 95%. 15% d'eau à mon avis, donc c'est pas que de l'alcool là-dedans, il y a vraiment plus d'eau qu'autre chose, et même des voilà, donc il me dit ouais bah moi je trouve ça pas normal, toutes mes vis, et je peux comprendre les vis galva qui sont montées dessus, elles ont toutes rouillées, après s'il y a de la peinture qui est enlevée forcément ça va rouiller, je lui ai dit c'est le problème de l'acier, mais c'était pas valable que sur l'Avanger 2, c'est valable sur toutes les machines bobines, là c'est un sunskin pareil, là c'est une Vlad Vlad mais à bobine, si vous mettez du sanitol sur la barre ma slot, forcément ça va piquer, et vous le savez, ceux qui connaissent un petit peu, dès que vous prenez de l'humidité, forcément sur les maslots, sur tout ce qui va être en acier, l'acier ça va rouiller, il faut jamais mettre d'eau, moi je veux dire quand j'ai fait mes cours à l'époque en technique, on m'a toujours dit sur l'acier, pas d'eau, pas d'eau, donc voilà, donc moi je lui ai dit ça, je lui ai dit écoutez, le seul moyen de trouver une solution à, parce que j'ai dit des Avanger 2, on en a vendu plein, il y a très peu de gens qui se sont pleins, après j'ai déjà eu le cas une fois, à l'époque j'avais une fille qui m'a dit j'ai un problème parce que moi j'aime laver mes bobines, elle m'a dit ça, en plus c'est devenu une personne qui a une bonne popularité, mais à l'époque elle n'y connaissait rien, elle nous a dit moi j'ai l'habitude de mettre mes bobines sous l'eau et les laver, ça marche plus, j'ai dit c'est tout à fait normal, voilà, ça c'est une petite anecdote de l'époque, ça remonte à 8-10 ans, mais là par contre j'avais jamais reçu ce problème, parce que quand on lave une machine en acier, les vis vont toujours rouler, mais c'est valable pour tout, même votre chaise à la maison, s'il y a des vis dans votre couloir, si vous lavez les balustrades ou n'importe quoi, de toute façon s'il y a des vis en galva, c'est même pas du galva, il m'a dit du galva, mais c'est des vis en acier simplement, et du coup elles rouilleront, donc je lui ai dit le seul moyen c'est de contacter Vlad Vlad et voir avec lui s'il ne peut pas refaire l'Avenger 2, soit en bois, soit en plastique, soit je sais pas, soit en aluminium, est-ce qu'on aura la même qualité, ça je sais pas du tout, mais je lui ai dit c'est la seule solution, mais vous de l'autre côté, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les laisser en dessous, comme ça du coup on pourra peut-être lui répondre, en tout cas il va contacter Vlad Vlad et faire se remonter tout ça, mais j'avais jamais eu cette question, comme je vous dis j'ai toujours des questions, alors je vous fais passer, je vous les transmets, comme ça du coup, il y en a peut-être qui vont venir, qui vont dire, ah bah moi c'est pareil, je l'ai passé, je l'ai mis dans la machine, ou je l'ai lavé sous l'eau, et elle marche plus, c'est bien, il y a des gens qui peuvent pas forcément tout ça, alors moi ce que je sais, c'est que j'ai eu des machines à bobines dans ma vie, et si je mouillais ma maslotte, ou si je mouillais mon ressort, clairement, ça piquait dessus, c'est tout à fait normal, n'importe quelle maslotte, une machine, parce que c'est pas une raison, c'est une machine qui coûte dans les 1000 euros, mais une sunskin, ça vaut bien 500, 600 euros, et la maslotte, elle est brute de pomme, vous mettez 3 gouttes d'eau dessus, vous venez dans 3 semaines, vous verrez, ça a piqué, il y aura un point de calamine, voilà, merci à vous, bonne journée, à bientôt.